La prochaine conférence concerne le chiffrement des mails et comment elle peut être dépassée ou cassée. À ce qu'on me dit, c'est toujours assez sécurisé, mais la réponse nous sera apportée par le docteur Sébastien Schinzel, qui vous expliquera tout ce qui se trouve derrière le terme e-fail et les problématiques qui ont récemment été rencontrées avec S-MIME et OpenPGP. Merci d'applaudir chaleureusement Sébastien Schinzel. Ça fait du bien d'être de retour ici. Merci d'être venu. Je suis Sébastien. C'est la quatrième conférence que je fais ici au CCC. Mes précédentes conférences concernaient également le chiffrement. J'ai bien travaillé sur le chiffrement, notamment le cassé. J'ai travaillé sur TLS, les attaques contre TLS. J'ai également travaillé sur XML. Généralement, je commence mes conférences en demandant qui utilise cette technologie particulière. Généralement, quand vous parlez d'une technologie, vous demandez aux gens s'ils l'utilisent. À propos des e-mails, ce serait un peu absurde de demander ça, parce que vous demandez qui utilise les e-mails. Généralement, la première chose que vous faites depuis ces 20 dernières années, quand vous souscrivez à un abonnement à Internet, c'est que vous créez une adresse e-mail. Mais regardons comment tout ça fonctionne quand vous envoyez un e-mail. Quand vous cliquez sur « Envoyer » dans votre client mail, sur un de vos équipements, ici, il y a une flèche verte, parce que c'est sous votre contrôle. Ce lien, c'est à vous de définir à quel point il est sécurisé. La prochaine connexion, elle est vers votre serveur SMTP. C'est aussi une flèche verte, parce que c'est aussi sous votre contrôle. Et généralement, ce qu'on utilise, c'est TLS. C'est également valable pour votre dossier e-map, parce que généralement, quand vous envoyez un mail via SMTP, il y a une copie qui est envoyée sur le serveur e-map. Pour la stratégie de sauvegarde, la flèche n'est plus totalement verte, parce que ce n'est plus totalement sous votre contrôle. Mais vous pourriez avoir une chance de connaître l'administrateur et d'essayer de faire en sorte que les choses soient bien faites. Ce qui n'est pas non plus sous votre contrôle, c'est les autres endroits où vos e-mails vont être uploadés, par exemple, sur des logiciels anti-spam, etc. Donc, on représente ça sous la forme d'un cloud. Ensuite, ça part sur Internet. Vous savez ce qui se passe sur Internet. Des gens écoutent sur Internet. Donc, c'est peut-être des acteurs nationaux, des agences, ou qui écoutent ou qui essaient d'écouter. Ensuite, la flèche devient rouge dès que ça atteint le serveur SMTP du destinataire. Parce qu'ici, vous ne savez pas s'ils utilisent TLS ou une forme de chiffrement ou si ça ne va pas être uploadé sur les serveurs d'un autre antivirus. et ensuite, c'est reçu par le serveur e-map du destinataire. Ensuite, il y a à nouveau une sauvegarde. Et ensuite, finalement, ça a fini par atteindre le destinataire qui a finalement la possibilité de lire cet e-mail qui est arrivé dans sa boîte de réception. Même si vous savez que votre destinataire fait du bon boulot en termes de sécurité, utilise du chiffrement, etc., vous ne pouvez pas trop savoir ce qui se passe. Et ce problème se multiplie d'autant plus que vous multipliez le nombre de destinataires parce que ça implique l'infrastructure de plein d'autres gens. C'est la première chose que je veux mettre en avant dans cette conférence. Généralement, les gens, quand ils disent mon e-mail, ils pensent que ça va être sécurisé. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. L'enjeu derrière le fait d'utiliser des e-mails, c'est de pouvoir le partager avec plein de gens. Sauf que ça va être sauvegardé à différents endroits. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu fouillé. Pour commencer ce talk, on va faire la supposition que quelqu'un a accès à des e-mails. Pour se protéger contre ça, les gens ont mis en place ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. Il y a plusieurs technologies pour faire ça. Notamment OpenPGP qui a été d'abord défini en 1911. Une autre technologie, c'est S-Mime. Généralement, il y a un support natif dans la plupart des applications. Il y a juste à télécharger un certificat et ça fonctionne comme ça. Et c'est généralement ce qui est utilisé par les entreprises mais pas trop par les défenseurs du libre qui vont plutôt tendre vers OpenPGP. On peut voir l'usage de PGP qui permet de communiquer de manière sécurisée. Donc ici, on peut voir la quantité de nouvelles clés PGP uploadées par mois. On peut voir qu'il y a eu une augmentation constante à partir de 2003. Il y a eu un pic à partir de 2013. Enfin, en 2013. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y aurait eu un pic en 2013 ? Snowden, évidemment. avec les révélations d'Edward Snowden les gens ont commencé à utiliser PGP pour communiquer notamment avec des journalistes puisque Snowden a utilisé pour communiquer avec des journalistes et faire ces révélations. Donc si on regarde maintenant le nombre d'utilisateurs quotidiens de Enigmail qui est un plugin pour Firefox ou Thunderbird on peut voir une grosse augmentation de à peu près 50% euh, 15% en 2014 2013 2014 donc ça ne fait pas tant d'utilisateurs que ça mais quand même c'est un nombre assez conséquent. On sait que dans les dernières années on a remarqué que les utilisateurs ne sont pas forcément capables d'utiliser PGP notamment s'ils n'ont pas de compétences techniques donc un papier de 2006 qui s'appelle Why Johnny Still Can't Encrypt Can't Encrypt et en 2015 on a un papier qui s'appelle Why Johnny Still Still Can't Encrypt donc qui est un nouveau papier de recherche qui décrit pourquoi des gens ont utilisé PGP mais n'ont pas réussi et on a le même type de papier pour S-Mime où des utilisateurs ont essayé de se mettre à utiliser S-Mime mais n'ont pas réussi pour permettre aux gens de commencer à utiliser PGP ou S-Mime de manière sécurisée il y a beaucoup de tutoriels qui existent ça c'est un tutoriel très intéressant parce que c'est celui que Edward Snowden a utilisé pour apprendre à Glenn Greenwald comment utiliser PGP et ce qui est intéressant c'est que il ne recommande pas d'utiliser un plugin pour un client web il recommande d'utiliser un webmail donc pas d'intégration alors que d'autres pourraient recommander d'utiliser AnyMail qui est un plugin pour Sunderbird ou PGP Tools qui est un plugin pour notre client donc ça va te faire avec l'activation de l'HTML donc je me suis demandé comment mener ce talk et on a donc différentes attaques et à vous de décider si vous feriez avoir ou pas enfin si vous en souffririez ou pas donc qu'est-ce qui peut arriver de pire quand vous envoyez un mail non chiffré donc envoyer une clé privée effectivement ce serait pas bien qu'est-ce qui pourrait être pire donc en 2014 il y avait un bug dans AnyMail qui faisait que que vous demandiez à signer et chiffrer un mail vous le cliquiez sur envoyer et en fait il est envoyé en clair en 2017 Outlook n'a pas fait beaucoup mieux parce qu'en fait ils chiffraient le mail mais ils envoyaient le clair avec et en 2018 il y a quelques mois AnyMail et Pretty Easy Privacy qui est un plugin pour AnyMail disait que les mails étaient chiffrés mais en fait ils ne l'étaient pas je ne veux pas me moquer de développeur ce que j'essaie de dire c'est que email c'est un protocole en clair et c'est difficile de transformer un protocole qui fonctionne sur des messages en clair en quelque chose qui supporte du chiffrement par exemple HTTPS maintenant c'est sécurisé mais avant ils ont eu le même type de sécurité avec des choses qui retombaient sur du HTTP alors que ce n'était pas prévu etc je voudrais faire une rapide introduction sur comment la cryptographie dans OpenPGP et SMAM fonctionne donc les deux sont assez similaires donc d'abord on commence par écrire un message M on génère une clé de session S qui est généralement aléatoire on l'utilise pour chiffrer le message et en sortir un chiffré un message chiffré donc ça peut être avec AAS ou triple S ensuite on utilise cette clé de session que l'on chiffre ça donne que l'on chiffre avec la clé publique du destinateur ça donne une clé K qu'on joue en mail donc le destinataire il reçoit le mail il en extrait le chiffré C et le chiffré K donc il utilise K enfin il déchiffre K avec sa clé privée pour obtenir la clé de session et ensuite il peut utiliser la clé de session pour déchiffrer le chiffré du message C avec la clé de session qui vient de déchiffrer et ça lui permet d'obtenir le message en clair M donc si vous avez regardé mes conférences précédentes j'ai parlé pas mal de la malléabilité donc on pourrait supposer que changer la valeur d'un bit quelque part n'importe où et quand on déchiffre ça donnerait n'importe quoi quelque chose qui ne ferait pas de sens mais en fait on voit plutôt quelque chose comme ça la plus grande partie du message est encore intact et il y a juste une petite partie qui ressemble à quelque chose d'aléatoire qui ressemble à pas grand chose et un caractère changé et par exemple on a mes emails et maintenant on a e-fail donc pour comprendre cela on a besoin de la notion d'un mode d'opération donc AES ou un algorithme de chiffrement utilise des blocs donc généralement de 16 bytes 16 octets donc on a besoin d'appeler AES plusieurs fois sur différents blocs de 16 octets donc le phénomène de déchiffrement il fonctionne comme ça on a plusieurs blocs de chiffré donc seulement le deuxième est déchiffré donc C1 il va être déchiffré et ensuite et ensuite il va être XORé avec le bloc C0 qu'on peut aussi appeler vecteur d'initialisation donc ça nous donne un bloc de plaintexte donc si on change un bit ou un byte dans C0 on va changer ce qui va ce qui va ce qui va sortir du XOR et le bloc déchiffré qui va en résulter donc maintenant si on a C0 un bloc déchiffré et qu'on le XOR avec P0 ce qui va sortir du XOR on va obtenir un bloc constitué uniquement de 0 donc ces deux blocs combinés on appelle ça un gadget CBC et en fait on appelle ça comme ça parce qu'on va pouvoir le réutiliser autant qu'on veut donc maintenant on va choisir un un chiffré particulier et ça va nous permettre de de choisir le bloc déchiffré qu'on va avoir en sortie donc maintenant on va avoir besoin pour faire ça de deviner la valeur de P0 et ça va aussi être vrai avec Smime donc on connaît toujours les premiers octets donc ça c'était le scénario parfait mais il a quelques défauts donc si on fait pareil dans C1 et qu'on change un bit dans C1 ça va faire que lorsqu'on va essayer de déchiffrer C1 il va sortir n'importe quoi et on va avoir à gérer ça donc si on reprend une slide précédente on va pouvoir expliquer ce qui se passe maintenant en gros il y a eu un bloc qui a été détruit et un bloc qui a été un peu changé c'est l'explication donc comment on gère ça généralement on va utiliser ce qu'on appelle un MAC pour Message Authentication Code c'est quelque chose qui est un peu comme une checksum cryptographique qu'on va mettre juste à côté du message chiffré et qui peut être vérifié après déchiffrement du message et ça va permettre de détecter des changements dans le chiffré donc les signatures numériques c'est un peu différent elles sont séparées du processus de déchiffrement donc elles sont simplement utilisées pour afficher une icône signature valide ou signature invalide mais un attaqueur un attaqueur intelligent pourrait envoyer un email et enlever sa signature et ça et il n'y aurait plus de signature invalide puisqu'il n'y aurait plus de signature et du coup on pourrait avoir quelque chose qui est chiffré mais pas signé et donc quand on envoie des emails on veut qu'ils soient chiffrés et signés donc à quoi ressemble S-Mime la plupart d'entre vous devraient avoir entendu parler de Mime c'est un standard utilisé pour les emails donc on a ici un header de mail donc avec un content type et les données associées au content type donc ensuite on a le corps du mail avec la partie des enveloped data et ensuite on a le encrypted content info donc avec la partie chiffrée et si on regarde attentivement on voit qu'ici il n'y a pas de Mac c'est pas parce que je ne l'ai pas mis mais c'est parce que S-Mime n'en définit pas ce standard ne permet enfin on ne peut pas utiliser le standard pour détecter s'il y a eu un changement dans le message donc comment on peut le faire on perce tous je pense que ça ne devrait pas marcher qu'il y ait un problème ça c'est le message qu'on voudrait changer on connait le début parce qu'il est toujours formaté pareil on connait les premiers bytes les premiers octets on va pouvoir utiliser ça et le recopier plusieurs fois un bloc et un clair choisi ensuite on va pouvoir mettre le contenu original donc vous pouvez voir qu'on est en train de construire du HTML il y a une balise vous voyez qui est ouverte la balise pour images et qui n'est pas finie immédiatement qui finit plus tard après le contenu original donc voilà c'est le clair qui est effectivement envoyé donc c'est une version un peu ancienne de Thunderbird voilà un message chiffré très secret donc Thunderbird nous affiche un unversissement qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ce mail et en fait à chaque fois qu'on clique sur un message il y a une recrète HTTP qui est fait et si on essaie de la décoder on voit que enfin sans encoder on trouve des données qui ont l'air aléatoires mais le message secret a été récupéré donc ça c'est notre preuve de concept donc c'est comme ça que ça fonctionne donc ce message de Thunderbird est-ce que je devrais afficher le contenu distant ou pas c'est ce qui vous protège contre le fait de bypasser PGP ou S-MIME donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme comme backchannel un backchannel étant une façon dont un client va communiquer avec le réseau de manière générale donc dans quelles autres circonstances les clients mail communiquent avec le réseau donc les clients en vert requièrent une interaction avec l'utilisateur avant de communiquer avec le réseau en orange les clients qui utilisent par exemple par défaut le chargement par défaut des images sur des serres distants ce qu'on pense être pire les clients dont on pourrait penser qu'ils ne vont pas charger les images par exemple distantes mais en fait où le fait que ce soit pas chargé peut être bypassé et on pense que c'est pire donc il y en a même 4 ou 5 d'entre eux qui permettent l'exécution de code JavaScript dans un client mail c'est absurde donc 40 ou 47 clients mail ont des back channels qui ne requièrent pas d'interaction avec l'utilisateur donc le tableau final pour S-Mime on peut voir que c'est pas très c'est pas très positif donc il y en a beaucoup pour lesquels il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur et il y en a très peu où on a vraiment besoin d'une interaction avec l'utilisateur donc je n'ai pas dit ce que signifiait le S dans S-Mime en fait je ne sais pas c'est peut-être super ou peut-être autre chose donc on pourrait dire que le super vilain de S-Mime c'est HTML qui est donc ça c'est mon client Thunderbird que j'ai sur mon Mac à la maison donc c'est quelque chose que j'enregistrais chez moi il y a quelques jours donc je voudrais vous montrer une manière d'exfiltrer des données sans utiliser HTML donc ici HTML est désactivé donc ça c'est le message que je voudrais casser où je voudrais retrouver le clair donc dans Thunderbird si vous désactivez HTML les liens sont toujours surlignés fichés comme des liens donc on peut changer un mail chiffré via S-Mime pour modifier un lien et en fait même si HTML est désactivé le lien fonctionnera et on ne peut pas faire grand chose à propos de ça pour résoudre ça donc les gens pensent ok E-Fail on désactive le HTML et on est tranquille mais en fait c'est pas exact parce que E-Fail va fonctionner avec tous les formats qui permettent une connexion vers l'extérieur donc par exemple ça pourrait marcher avec un PDF donc si on regarde comment les urls sont encodés sans PDF on voit qu'en fait c'est juste une chaîne de caractère donc on pourrait changer un mail chiffré via S-Mime qui contient un PDF modifier une URL et voilà donc par exemple avec Microsoft Word avec un fichier .doc donc on peut mettre des images distantes et elles seront chargées il faut cliquer dessus et la requête aura lieu donc là par contre un petit problème c'est que l'URL elle n'est pas encodée enfin c'est elle n'est pas en ASCII elle est en Unicode donc ça fonctionne de même avec LibreOffice donc c'est 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 pas une zéro day ou une vulnérabilité ou quoi que ce soit c'est juste que c'est comme ça donc dans le format donc ça peut être abusé j'ai un petit challenge pour vous si quelqu'un arrive à faire une démonstration d'exfiltration de données en utilisant par exemple un PDF ou un fichier Word sur une petite récompense donc qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait révélé ça en ce qui concerne SMIM il y a déjà des contre-mesures qui sont présentes sous la forme de draft mais c'est dans un draft de RFC c'est pas dans la RFC utilisée actuellement mais il y a déjà des idées et la deuxième attaque trouve aussi des solutions et des contre-mesures dans ce draft de RFC donc pour des cryptographes quand on a besoin de supposer que des gens n'ont pas ouvert de connexion on considère que c'est cassé donc en ce qui concerne OpenPGP en quoi c'est différent de SMIM donc OpenPGP ça n'utilise pas le mode CBC ça utilise une variation du mode CFB ils sont similaires mais différents je ne vais pas expliquer exactement ce qu'est CFB vous pouvez rechercher les détails de ce mode d'opération ce qui est vraiment compliqué c'est la compression des messages en clair donc dans PGP on ne chiffre pas directement le message d'abord on réduit sa taille on le compresse mais c'est plus compliqué du coup d'opérer des attaques là-dessus parce qu'il faut on ne peut pas deviner directement les premiers bits du message puisque d'abord il est compressé donc un MDC est un code de détection des modifications qui prend la forme d'une empreinte SHA-1 qui devrait permettre de détecter des modifications opérées sur le message donc OpenPGP définit comment traiter les MDC invalides donc ça devrait être considéré comme un problème de sécurité mais ça ne définit pas ce qu'est un problème de sécurité donc on a regardé combien de clés sur les serveurs supportent les MDC jusqu'à il y a quelques années ce n'était pas possible d'utiliser des MDC ici on peut voir que les clés générées en 2000 ne supportent pas les MDC et celles qui ont été générées plus tard tendent à les supporter donc si on regarde les clés PGP qui ne supportent pas MDC on peut voir que par exemple en 2007 il y en a toujours 1,7 million donc si j'envoie un mail à une de ces personnes mon implementation ne va pas utiliser de MDC mais j'y reviendrai comment on peut analyser tout ça de manière structurée donc on a trois cas de test donc d'abord on essaie d'enlever le MDC donc on utilise juste cette partie chiffrée sinon on peut faire nos modifications on aura un MDC incorrect et on peut voir si ce sera détecté ou alors on peut faire un downgrade donc vers quelque chose qui ne supportera plus les MDC donc si on regarde un peu ce qui se passe dans les différents clients dans les différents clients on peut voir que des clients tels que Thunderbird ou Apple Mail globalement ils ignorent les MDC tout simplement donc quels sont les changements sur OpenPGP apportés suite aux révélations liées à E-Fail donc d'abord quelque chose de très important donc un paquet qui ne supporte pas MDC est maintenant considéré comme obsolète on ne devrait plus utiliser ce type de paquet donc si on a des messages qui utilisent quelque chose qui ne supporte pas MDC on ne pourra plus les ouvrir après quelque chose d'autre qu'est-ce qui est censé se passer si le MDC n'est pas bon et qu'est-ce qui se passe par rapport à la phrase précédente l'implémentation pourrait permettre à l'utilisateur d'accéder à la donnée erronée le fait que l'implémentation pourrait ne pas être transformée en l'implémentation ne devrait pas permettre à l'utilisateur d'accéder aux données erronées tout ça il y a quelques problèmes notamment MDC enfin le MDC peut être seulement vérifié après le déchiffrement complet du mail du message Ocnu.pg il va fournir au client mail sous la forme d'un flux le clair ou le déchiffré et seulement après il dira si effectivement on peut l'utiliser en tant que donnée valide ou pas donc avant qu'on révèle tout ce qui est lié à E-Fail OpenPGP avait déjà un draft qui qui permet d'utiliser des plain text sous la forme de chunks euh le clair sous la forme de chunks donc ça permettrait d'authentifier des chunks des morceaux avant de les fournir à l'application au client donc ça c'est un avantage maintenant la taille recommandée pour un chunk c'est 128 MB qui n'est pas forcément approprié avant quand GNU-PG détectait un MDC invalide il y avait un avertissement mais pas vraiment d'erreur maintenant on a vraiment une erreur un échec et maintenant l'U-PG va toujours utiliser MDC indépendamment de si la clé annonce supporter MDC ou pas ils disent que le chunk est 120 MB ce qui signifie qu'ils streament unauthenticat donc maintenant les chunks vont passer de 1 GB à 128 MB mais ça ne résume pas tous les problèmes donc quelque chose à quoi on n'a pas répondu c'est comment on traite des emails du passé donc les mails qu'on a envoyés avant sont utilisés SMIM ou PGP ils ne sont pas sécurisés et comment on traite ça donc c'était une attaque intéressante d'un point de vue cryptographique etc donc maintenant prenons quelque chose d'un peu plus ça peut être intéressant un peu plus stylé donc si Alice chiffre son mail et l'envoie à Bob mais Eve le capture en route capture le chiffré donc Eve va recopier le chiffré PGP mais ça fonctionnerait pareil avec SMIM mais sauf que autour de ça autour de ça on va mettre un peu de HTML donc quand ça va être déchiffré ça va être considéré comme une partie du HTML même si on désactive le HTML dans un client en fait ça va quand même être utilisé pour l'affichage et du coup dans la plupart des clients il n'y a pas vraiment de mail ASCII il y a toujours une notion de HTML même lorsqu'il est désactif donc si on regarde ici donc si on regarde ici sur cette vidéo donc on crée un chiffré un message chiffré donc j'utilise Apple Mail parce que c'est un des deux clients vulnérables on va ouvrir ce mail juste pour voir le message chiffré PGP donc voilà on voit le message PGP maintenant on va supposer que Eve a d'une manière ou d'une autre eu accès au message chiffré on va utiliser un petit programme Python pour générer un email donc on ouvre les logs pour voir ce qui se passe et hop quand on ouvre le mail on voit ce qui se passe à gauche c'est une attaque facile il n'y a pas besoin de connaître grand chose enfin quoi que ce soit en cryptographie il faut juste avoir une maîtrise assez simple et basique de HTML et ça fonctionne donc maintenant comment on fait pour exfiltrer beaucoup de mails avec une seule attaque donc on pourrait utiliser à nouveau le fait d'ouvrir une image HTML une balise d'image HTML répéter ça plusieurs fois donc à gauche ici on peut voir qu'on a plusieurs occurrences donc j'ai flouté ça volontairement pour éviter de tout vous montrer donc là on est en train de déchiffrer 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 et si on regarde à gauche on peut voir une centaine de mails être exfiltrés grâce à un seul email ça fait très peur et quand je dis que ça fait peur je veux vraiment dire que ça fait peur on a révélé ça en début 2018 et en fait on avait déjà décalé le fait de rendre public ça on avait déjà décalé ça plusieurs fois et on a décidé de ne plus retarder dans révélation davantage donc ici on peut voir les tweets originaux qu'on a envoyé et ça a laissé un peu de temps aux gens pour faire ça et ensuite on voulait publier notre papier donc ensuite les GPG ont commencé à tweeter et ont cassé l'embargo qui existait en disant comment ça fonctionne et ensuite ils ont fait quelque chose un peu problématique ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant à l'avance et que c'était pas normal etc ce qui n'est pas vrai mais nous on a quand même reçu des messages de haine et du coup voilà des exemples de mails pour dire qu'ils avaient effectivement contacté ils ont répondu en disant ah oui pardon en fait on avait oublié ils nous ont contacté donc ici notre papier avec nos noms avec nos noms l'embargo et ils ont dit qu'ils avaient oublié et à ce point à ce moment là on avait déjà perdu les gens nous sont traités de criminels etc donc ça c'est un résumé de la chronologie des événements une chronologie faite par quelqu'un d'indépendant et ensuite ce qui s'est passé ce qu'on a vu venir c'est que des gens avaient prévu qu'il y aurait des patches pour ces problèmes mais ces patches ils n'étaient pas suffisants et quelques jours après il y a eu des gens qui ont trouvé des moyens de contourner ces patches avec un exemple de tweet ici donc Kelly de The Intercept a aussi développé une preuve de concept qui fonctionnait notamment contre Apple Mail et GPG Tools donc ensuite c'est paru un peu partout dans la presse on n'a pas compris tout ce qui se passait mais ce que vous devez comprendre c'est que ce que vous devez comprendre c'est que parmi les principaux utilisateurs de PGP et GPG il y a les journalistes et ça peut expliquer pourquoi il y a eu autant d'articles dans la presse qu'est-ce qu'on retient de tout ça qu'est-ce qu'on en apprend déjà on parait de se plaindre qu'on n'avait pas respecté un délai de 90 jours avant de rendre public nos trouvailles et du coup on les a repoussés repoussés vraiment on ne pouvait plus les repousser et après qu'on ait fait nos révélations des gens se sont activés pour trouver des patches donc ensuite il faut faire attention avec les annonces préalables au fait de rendre public ce qu'on a trouvé parce que les gens vont essayer de savoir exactement ce qu'il y a derrière et notamment ça peut vouloir dire qu'ils vont soit sous-estimer le risque soit sur-estimer le risque donc ils pourraient penser par exemple que ok on ne met pas d'image donc ça ce serait sous-estimer le risque et sur-estimer le risque ça pourrait dire ok OpenPGP est cassé il ne faut plus l'utiliser il faut qu'on trouve une solution donc un autre risque c'est que des informations fausses soient publiées et ce qu'on en tire également de tout ça c'est que contrôler le flux d'informations après les révélations après le rendu public c'est aussi essentiel donc maintenant notre dernière attaque qu'on appelle réponse à l'attaquant donc en fait le crédit ne revient pas exactement donc voici le scénario je reçois un email qui a l'air légitime et donc si on regarde cette vidéo donc une ancienne version d'Apple Mail donc voilà le mail ok et donc j'y réponds parce que parce que le mail demandait une réponse il attendait une réponse et si on regarde ici le mail cité de l'attaquant on voit qu'il y a des données qui ne devraient pas être ici et que je n'ai pas voulu envoyer donc si on regarde le code source du mail donc on peut voir que c'est un mélange entre un mail normal et un chiffré qui peut être SMI ou PGP peu importe je vais recevoir cet email il va être déchiffré par mon client et je ne vais pas le voir parce qu'en fait je ne vais pas scroller et donc l'attaquant m'a envoyé un email avec un chiffré qui a été déchiffré par mon client et quand je réponds à ce mail en fait je renvoie les données déchiffrées mais sauf que je ne les ai pas vues puisqu'il fallait scroller et que je n'ai pas scrollé donc qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à ça donc déjà vous demandez est-ce que vous êtes ciblé par des attaquants motivés donc un attaquant motivé ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille dans le cybercrime et donc si vous pensez que vous pourriez l'être ciblé par un attaquant motivé alors dans ce cas-là éviter d'utiliser des mails c'est probablement peu approprié et si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser les mails utilisez OpenPGP et chiffrez et déchiffrez vos messages en dehors de votre client mail si vous n'êtes probablement pas ciblé par des attaquants motivés ce qui concerne probablement la majorité d'entre vous alors préférez OpenPGP par rapport à S-MIM parce qu'actuellement c'est un peu cassé désactiver HTML pour les mails chiffrés et en fait c'est pas si facile parce que la plupart des clients mail utilisent HTML par défaut et pour vous ça pourrait être facile dans l'audience mais pensez à tous les gens qui ne sont pas ici dans l'audience ils ne vont pas spécialement désactiver HTML dans leur clear mail faites attention aux pièces jointes et ne citez pas le message original dans vos réponses ok donc c'était ma conférence donc si vous voulez si vous voulez me rencontrer après cette conférence ça va être possible merci beaucoup ce sera possible au Chaos West juste après la conférence merci merci Sébastien pour cette conférence donc on a encore un peu de temps pour des questions donc si vous avez des questions pour Sébastien placez-vous derrière les microphones essayez de poser des questions courtes rapprochez-vous des micros parce que les angels au fond peuvent rendre le son moins fort mais auraient du mal à le rendre plus fort bonjour j'ai testé la technique d'exfiltration des emails que vous avez décrites la façon de parser les mails de Thunderbird aidé contre ces attaques donc c'est une des c'est quelque chose qu'ils ont fait pour essayer de préparer les choses ça aide pas en termes de cryptographie mais ça aide quand même avec quelle version vous avez essayé avec des anciennes versions donc on diffuse toutes les conférences sur internet et il y a des questions de l'internet il y a plusieurs questions sur les problèmes liés au standard MIME donc ce que demandent les gens c'est est-ce qu'on pourrait pas prévenir l'exfiltration de données si les clients mails implémentaient le standard correctement je sais pas si les gens parlent du standard MIME ou du standard S-MIME le standard MIME prévoit pas comment mélanger différentes parties de contenu de différents formats laissé ne pas traiter une grande partie du contenu vous pouvez rendre votre client plus sécurisé ce qui est un peu étrange une question de propos qu'est-ce que vous pensez qui remplacera PGP dans le futur pour les mails PGP manque de propriétés cryptographiques telles que la forward secrécie mais c'est difficile parce que on veut pas faire de changements quant à SMTP et IMAP donc ça va être difficile d'avoir les choses plus sécurisées que PGP en dehors de ce que je viens de décrire email c'est pas un très bon protocole et c'est pas facile de construire de la cryptographie de la bonne cryptographie au dessus de ce protocole une autre question au micro 2 si j'ai bien compris il n'y aura pas de fixe pour le contenu multipart donc les clients ont été réparés fixés mais par exemple vous pourriez pas réparer SMIME parce que ça casserait tout on peut réparer les clients mails et d'ailleurs c'est ce qui a été fait donc les attaques la partie d'exfiltration directe des données ne devrait plus fonctionner dans les clients mails actuellement dans l'investissement actuel question d'internet est-ce que vous recommanderiez aux développeurs d'intégrer PGP dans les clients mails au lieu d'utiliser des extensions j'en ai déjà parlé et peu de gens utilisent PGP et pas beaucoup de gens non plus utilisent SMIME je suis pas sûre que cette utilisation augmente si OpenPGP est intégré au mail donc par contre dès que SMIME sera réparé ce sera sécurisé de l'utiliser à nouveau ça pourrait être pratique d'avoir une intégration directe dans les clients mails mais je suis pas sûr que ça ait un véritable effet sur l'utilisation sur la quantité de gens qui utilisent question au fond de la salle j'ai travaillé avec des journalistes PGP daily et effectivement je vous rejoins sur le fait qu'il faut être super prudent sur la façon dont on rend public les données parce qu'au moment où ça a été révélé on cherchait les moindres détails qui auraient pu nous indiquer ce qui se passait vraiment je ne connais pas le papier dont vous parlez par coeur mais par contre si vous venez après cette conférence au Chaos West on pourra regarder et en discuter ensemble ok une autre question au micro 6 ok je voudrais savoir est-ce qu'il y a des différences concernant PGP si plain PGP est utilisé ou PGP mime c'est une bonne question l'attaque la dernière attaque réponse à l'attaquant des gens sont venus avec avec quelque chose qui montrait qu'avec PGP inline ça pouvait fonctionner je pense que chiffrer et déchiffrer en dehors du client mail c'est une bonne façon de faire si on fait face à des attaquants motivés mais ce que vous décrivez serait une bonne façon de faire je pense merci pour cette réponse je pense qu'on a fini avec les questions du hall si vous avez des questions supplémentaires alors vous pouvez vous déplacer vers le Chaos West et merci d'applaudir à nouveau Sébastien et merci d'avoir regardé cette vidéo